Musique On va d'abord aller par là, un instant, hein. Avant la guerre, déjà, c'était un marché de voitures d'occasion, hein. C'était surtout les Libanais qui contrôlaient ce marché à l'époque, même s'il y en a quelques puissants encore présents aujourd'hui dans le quartier, dans la continuation de l'histoire. Oui, oui, il a un problème, là. Tu peux regarder partout à l'intérieur de l'île-eau, tu verras que c'est d'immenses hangars, d'immenses espaces, des infrastructures étonnantes qui ont été construites pour autre chose. C'était très mélangé comme fonction économique, pas monofonctionnelle comme maintenant, rien qu'à la voiture. Et puis, l'habitant habitait sur place. Donc, ce qui n'est plus tellement le cas maintenant. Tu vois que le moindre atelier, le moindre espace, voiture. Maintenant, ça sert à faire, on réchausser et utiliser. À des étages, vous pouvez voir, il n'y a plus rien qui se passe. Alors que, manifestement, on peut convertir tout ça en logement, ou en atelier d'activité, comme c'était anciennement. Eh bien, les voitures anciennes peuvent être réutilisées, à l'exportation ou au niveau du marché intérieur. C'est tout à fait important. Et de plus, on peut remettre à l'emploi un certain nombre de gens qui apprennent ces métiers de démonteur de voitures et de la revendre à des pieds détachés. En Afrique, ils le font, hein. Vous allez à Kinshasa, à Logo et tout. Ils aient comme ça des ateliers complets de pieds détachés. Pourquoi pas en Belgique ? On est trop riches. C'est un luxe. C'est quoi, ça ? Donc ici, on est devant un grand terrain qui est utilisé pendant l'instant pour un marchand de voitures, on peut le voir. C'est des anciens sites industriels. On voit les moignons de murs, on a démoli pas mal d'entrepôts, de bâtiments. Pour moi, c'est un site qui est parfaitement, peut être reconverti. Reconverti en quoi ? En une fonction de type logement, comme la région, la SDRB, qui est occupée à le faire dans la rue du Compas. Juste derrière ce site-ci, il y a un site en plein chantier. Ceci étant, il y a une pression tellement forte du marchand de voitures que vous pouvez difficilement amener une autre fonction. Donc il faut que l'autorité publique intervienne pour dire, je répartis les rôles, je remets là-dedans des fonctions multiples, donc d'autres types d'industries. Puis ce quartier est tellement habitué à l'industrie, il ne faut pas y mettre des logements de haut de gamme, comme les Athénor et autres bêtises pareilles, ça ne marche pas. C'est des quartiers liés à l'industrie, tirons-en parti. La population qui vit ici est habituée à produire en la manufacture. Gardons ces filières, c'est des potentiels importants. Donc c'est pour ça, alors ça veut dire que maintenant, on occupe le moindre espace disponible et réoccupé par des marchands de voitures, parce que personne n'a envie de mettre un atelier de mécanique ici. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Tant qu'il n'y a pas l'autorité publique qui intervient en réglant le jeu, en disant, les voitures, dorénavant, fini par la semi-remorque, vous prendrez les bateaux. Sous-titrage Société Radio-Canada